Nous appartenons, afin que nous puissions nous vérifier, pour savoir quelles sortes de croyants sommes-nous. On va dire quatre sortes de non-croyants, on va dire quatre sortes de croyants. Ce qui veut dire que les quatre catégories sont tous des croyants. Mais il y a des croyants, et il y a des croyants. A la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons voir les règles. Celui qui s'assoit et celui de nous, afin que nous puissions identifier, et savoir où est-ce que nous appartenons, et qui nous sommes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé, le croyant qui marche, et le croyant qui se tient de nous. Et les deux, celui qui marche, marche selon le conseil des méchants. Le Seigneur qui se tient, il se tient par la présence des pécheurs. Appartenons-nous aujourd'hui? Quel chemin? Sur quel chemin nous trouvons-nous? Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, nous a parlé ce matin. Je prie que ce sera notre histoire. Le verset 1 a commencé par « Heureux est l'homme » qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, si vous et moi veulent être bénis, nous devons être sûrs que nous ne marchions pas selon les conseils des méchants. Tout d'entre vous, vous serez déjà mieux aujourd'hui. Mais à cause des conseils des méchants, à cause des conseils des ceux qui ne sont pas divins dans l'Église, vous ne vous tenez plus pour Dieu. parce qu'une semence méchante a été posée dans votre vie à cause du fait que vous marchiez avec ceux qui ne sont pas divins. Certains d'entre vous, Dieu vous a sauvés parce qu'il veut vous nettoyer. Mais à chaque fois, vous vous trouvez dans le péché. Le Père ne vous a pas appelé dans le péché. Il a appelé dans l'adjustice. Mais parce que vous vous tenez sur le chemin des pécheurs, vous vous trouvez à chaque fois dans le péché des pécheurs. Et vous vous réjouissez de cela maintenant. Et maintenant, vous encouragez même cela. Et vous donnez même des excuses. Vous défendez même ce que vous faites. Dieu veut vous aider cette année. Peut-être que vous priez pour Dieu. Je ne veux plus de cela. Cette prière ne peut pas être répondue si vous ne vous mettez pas en action pour arrêter cela. Psalm chapitre 1, 1 à 3, nous a dit ce qu'il ne faut pas faire. Proverbes 4, 14 et 15, 14 et 15, nous a dit comment il faut que nous nous positionnions afin de ne pas faire ce que nous ne devons pas faire. Proverbes chapitre 1, verset 10, dit mon fils, dit mon fils, ma fille, si le pécheur t'influence, si le pécheur te séduit, ne l'accepte pas. Ne les permets pas de mouvent. Ne les permets pas de gagner ton âme pour le diable. Mais où es-tu aujourd'hui? Comment vis-tu ta vie chrétienne aujourd'hui? Avec qui marches-tu dans la maison de Dieu? Avec qui te tiens-tu dans la maison de Dieu? Quelle est ton histoire? La parole de Dieu est claire. Nous devons tout faire pour exposer l'œuvre des dénebres. Et comment pouvons-nous exposer l'œuvre des dénebres? C'est en refusant et en disant non, pas question. Amos 3.3 nous a fait savoir aujourd'hui que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Par quel accord avons-nous avec la personne avec qui nous marchons? Avec la personne avec qui nous nous tenons? Je voudrais que vous preniez un temps pour regarder à votre vie. parle à Dieu. C'est la première partie de ce message. Dieu nous a parlé déjà. Please, parle à Dieu. Parle à Dieu. Tell in Jesus. Aide-moi. Sois sincère à Dieu. Vérifie ta vie. Quelle chemin es-tu en train de tuer? Qu'est-ce que tu es en train de tuer? Quels sont tes amis? Quels sont tes frères et soeurs dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'ils font? En dehors de l'église? Comment vivent-ils leurs vies? Quels sont leurs styles de vie? Quels sont leurs styles de vie? Quels sont les conseils de vous donner? Quels sont les conseils de vous donner? Tu sais ce que tu fais. Et Dieu sait aussi ce que tu fais. C'est pour cela qu'il faut que tu sois sincère envers toi. Église ton autour de la transformation. Église ton autour de la vérité. Église ton autour de la vérité. Église ton autour du réveil et de la nouveauté. Vous venez à la église chaque dimanche. Vous venez chaque dimanche. Vous venez chaque dimanche. Et votre vie n'est pas transformée. Parle à Dieu. S'il te plaît, parle à Dieu. Si tu te connais, Dieu t'aime. Il veut t'aider. Il veut donner une vie nouvelle. Il veut t'emmener encore plus beau avec toi. Mais il ne peut pas te prendre s'il ne te les voit pas premièrement. Où te tiens-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le chemin des pécheurs? Dieu nous a donné un conseil. Ne meurt pas de leur chemin. Ne marchez pas sur ce chemin. Ne marchez pas sur ce chemin. Ne suis pas sur ce chemin. Toute-le-toi le chemin et passe plus loin. Et passe plus loin. Et passe plus loin. Il y a certaines personnes que vous allez dire cette année. Je suis en train de marcher. Je ne veux pas marcher cette manière. Je ne veux pas vivre comme ça. Avant de vivre une vie différente, Jésus est venu pour te rendre libre. Jésus a vaincu sur la croix afin que tu puisses vaincre le péché. Pourquoi êtes-vous encore un esclavé du péché? Jésus est venu pour vous donner la liberté. Pourquoi êtes-vous encore un prisonnier? Ceux qui ne sont pas divin sont dans l'église partout dans le monde. Vous avez besoin de l'église pour les yeux spirituels pour les Ônges pour les eyews pour les écoutions en mesure de se défendre pour les appeler pour que tu puisses passer pour toi et telle pour éloigner pour qu'il soit pour l'Église pour qu'il soit pour l'Église et pour l'Église par la Jésus Est-ce que les ficheurs t'ont déjà influencé ? Est-ce qu'ils t'ont déjà recruté? est-ce que toi-même tu es un recruteur parle à Dieu ce matin parle à Dieu ce matin quelle sorte vous conseille que vous recevez des gens dans l'église qui sont ceux qui vous conseillent qui est la personne qui te dit ce que tu dois faire qui dit ce que tu ne dois pas faire avec qui marches-tu dans l'église c'est une nouvelle année tu veux toujours être esclaves tu veux toujours être captif ou tu veux être libre tu veux être libéré pour servir ton Dieu tu dois identifier ton recruteur dans la vie et tu dois leur dire c'est le moment arrête nous avançons Elisa Elisa il avait une mission il s'est tenu et même lorsque les gens sont venus pour dire ce qu'il sait des gars il leur a dit je sais t'es toi et il est passé plus loin beaucoup de ceux qui vous conseillent qui vous donnent des conseils pour dire ce que vous savez ce que vous savez déjà et à ce part du temps vous faites aussi que vous ne connaissez pas il est temps de laisser je sais ce que vous dis alors arrête je passe beaucoup d'entre vous Dieu est intéressé dans votre vie Dieu veut vous utiliser Dieu veut vous aider mais le péché a captivé tu as rendu prisonnier maintenant tu n'es plus avec Dieu le diable a pris le contrôle parce que tu as été recruté il a été exposé l'oeuvre des ténèbres maintenant tu l'encourages maintenant tu acceptes même cela parle à Dieu ce matin parle à Dieu ce matin le chrétien qui marche le chrétien qui marche le malouceptre qui marche l'octobrester qui marche l'octobre chrétien l'octobre chrétien ou l'oyeur qui soutient Le froyant grande l'octobre chrétien étendu quand tu marches Tu marches selon la manière des autres. Dieu a créé un chemin pour vous. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, il a dit, marche devant moi et sois juste. Si nous marchons sur le chemin du méchant, de celui qui n'est pas divin, nous ne pouvons jamais être sans tâche. Si nous marchons sur le chemin du péché, nous ne pouvons jamais être sans tâche devant Dieu. Nous ne pouvons jamais être parfait devant Dieu. Si vous et moi devons être parfaits, nous devons marcher dans le chemin du Seigneur. Nous devons marcher dans le chemin du Seigneur. Que le péché ne vienne pas. Le livre de Somme dit, La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur, nous devons être pris de l'ordre à nos pieds. Parlons à Dieu cet après-midi. S'il te plaît, parle à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu toi-même. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Il y a des prières que tu pries. Mais ces prières n'ont jamais été répondues. Parce que Dieu a déjà dit ce qu'il faut faire. Je veux que tu fais ce qu'il faut faire. Je ne fais pas ce que tu dois faire. Ces prières ne seront pas en effet. Il n'y a rien que tu parles dans le secret. Dieu n'est pas au courant. Même lorsque tu mets la lumière, tu l'éteins après. Tu éteins la lumière. Et tu peux le faire dans les ténèbres. Tu pourrais le péché dans les ténèbres. Alors, les ténèbres, c'est la lumière de mon Dieu. Cette année, Dieu veut nous nettoyer. Il veut nous nettoyer. Il veut nous laver. Il veut nous sanitiser. Il veut nous remplir. Pour qu'il puisse nous remplir. Pour qu'il puisse nous utiliser. Et nous sommes prêts à être en accord avec lui. Vous voulez vivre avec Dieu cette année ? Vous voulez mettre et mettre en place ? Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Le pastor ne prie pas pour toi. Il va prier pour toi-même. Et il va conclure la prière. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu te connais. Tu connais là-dessus. Tu sais ce que tu es. Tu sais avec qui tu es. Quoi les étudiants ? Quels sont vos amis à l'école ? Et de quoi parlez-vous à l'école ? Est-ce qu'ils nous ont déjà remutés leur manière de vivre ? Est-ce que les non-croyants sont vos héros ? Est-ce que les non-croyants sont vos héros ? Est-ce que vous êtes dans la maison ? Et vous savez que quelqu'un vit une vie pécherelle ? Mais vous êtes fasciné par cette vie. Par la Dieu, c'est ma vie. Par la Dieu, c'est ma vie. Il veut que tu hugginges, Je te détoie, il veut que te unterstützen. quels sont vos héros Et de vous donner une nouvelle vie. Et de moi, tu ne peux pas commencer les nouvelles busowiens pas beso jouent. Mais tu ne peux pas commencer les沒. Par la Dieu que tu es retrouvé. Par la vie. Par la sautine de toi-même ? Par la vie ! Par la vie influential. Par la vieérienne. Par la vie겠다. Par la vie étude, la mort et le monde. Par la vieiennawiens pas brouhé. Quel est ton nom ? Jacob a dit Mon nom est Jacob Amelon a dit On ne sera plus appelé Jacob À ce soir aujourd'hui On sera plus appelé Israel Jacob signifie Un juif des soirs Un menteur Un ficheur Un pôleur Un pôleur Je lui ai donné un nouveau nom Il a reçu le nom d'Israël Et est devenu un homme pêliste Par la Dieu Par la Dieu Cette année, votre vie est importante à Dieu Vous voulez vivre pour Dieu ? Vous allez faire fuir le péché Vous ne pouvez pas rester dans le péché Dans la manière du péché Dans la manière du péché Et vous voulez être béni Et vous voulez être béni Ce n'est pas possible Vous connaissez Je te connais Je te connais Je me connais And de votre vêisation Je te connais Je te connais Myлять What kind of a believer're you So are you a standing believer ? Est-ce que tu es un fe каким believer ? Football Working in the counsel of life Standing in the way of sinners Button Où êtes-vous aujourd'hui ? Oui, tu nous vies. Paras-jeu, tiens. Nous te soublierons. Et le lit est de nous. Jalalao, nous sommes des enfants. Nous te soublierons. Et le lit est de nous. Jalalao. Je suis un enfant. Je te soublierons. Et le lit est de nous. Jalalao. Je suis un enfant. Je te soublierons. Jalalao. Et le lit est de nous. Jalalao. 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 Je suis un enfant. Jalalao. Je te soublierons. Et le lit est de nous. Jalalao. 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 pardonne-moi. Je ne veux pas pardonner-moi. El Shaddai, pardonne-moi. Father, I am sorry. Please forgive me. For standing in the way of sinners. I have stood in the way of sinners. I have been recruited into sinful desires. I have allowed sinners to entice me. I have allowed sinners to seduce me. And sin has overcome me. Father, I am sorry. Please forgive me. Please talk to me. Please talk to me. Can you open your mouth and talk to me? If you are ready, he's ready. All he wants to do is to help you. He wants you to be his child. He wants you to be holy. Glabless and perfect. He wants you to walk with him. He wants you to walk before him. So that he can make your life better. So that you can be a blessed child of God. So that you can be a blessed man of God. So that you can be a blessed man of God. Please talk to me. Open your mouth and talk to me. Open ta bouche. Tell him to forgive you. Tell him to have mercy upon him. D'avoir pitié de toi. For walking in the council of your body. For entering into the path of the weekend. For standing in the way of sinners. For being fascinated by his sinful desires. Talk to God. Please talk to God. Talk to God. Please talk to God. Par adieu, s'il vous plaît. Par adieu. Par adieu. dans le monde. Endure. Par adieu. Par adieu. Nous sommes des enfants, nous te surveillons, et pitié de moi, soit sûr que vous lui parliez. Nous sommes des enfants, nous te surveillons, et pitié de moi, soit sûr que vous lui parliez. Nous sommes des enfants, nous te surveillons, et pitié de moi, soit sûr que vous lui parliez. Nous avons besoin de sa sagesse, de son Jian, au nom puissant de Dieu. Please, свою eau, Poki, biens, faites cette dernière prière.